Bonjour, 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 comment allez-vous, bonjour, 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 comment allez-vous, bonjour, bonjour, super, bonjour, bien, on va commencer, voilà, tout le monde est en train d'arriver, moi ça va, merci, ça va bien, ça va, ça va, merci, on va commencer, aujourd'hui, je vous laisse, j'ai pris ces moments pour faire le live le matin aussi, car l'objectif c'est surtout pour ceux qui ne sont pas là les soirs, mais s'il y a quelqu'un du soir qui est là maintenant, sachez que ce sont des exercices qu'on n'a pas encore vus, donc ce sont des exercices qu'on va faire ensemble, ils sont différents de ceux qu'on a fait les soirs, ok, donc bonjour, 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 on commence, voilà, on va commencer en sachant que maintenant, le matin, on va travailler présent, imparfait, passé, composé, mais chacun dans un bloc différent, donc on travaille un ton et ensuite on travaille un ton verbal différent, les soirs, on va travailler tous ensemble, donc ce soir, avant une heure, on va travailler tous ensemble, donc tous les tons mélangés, ok, donc, on va commencer ici, donc, on va commencer avec la conjugaison du verbe, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, allez-y, ici, il y a donc le site où j'ai pris ces fiches, ok, si jamais vous pouvez trouver sur ces sites-là, ok, ça va bien, donc merci, donc on va commencer, le premier ici, comme je vous dis toujours, on commence à un niveau plus simple, parce que l'objectif, c'est d'avancer vers le plus difficile, donc on commence avec les présents, mais en sachant qu'aujourd'hui, j'ai choisi que deux verbes que normalement, on n'utilise pas trop tous les jours, pourquoi ? Parce que c'est pour ajouter de la difficulté, d'accord, donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus difficile de ce qu'on est déjà habitué, d'accord ? Donc, on commence, ici, il y a un exemple, donc, mettez au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses, donc ici, pendant la récréation, quelques enfants, donc, jouent, ou ok, d'autres s'emploient à fabriquer un bonhomme de neige, d'autres, enfin, se réfugient sous les gros pour se réchauffer. Vous voyez que ce sont des phrases beaucoup, beaucoup plus grandes que celles qu'on était habitué, et avec aussi un vocabulaire un petit peu plus travaillé, d'accord ? Bien, on commence. Ici, on a le chat, on a le verbe épier, ok ? Épier, c'est un synonyme de regarder. Donc, comment est-ce qu'on les conjugue, ce verbe-là, au présent, en sachant qu'un autre sujet, c'est le chat. Donc, le chat épier. Donc, comment est-ce que le verbe ici ? Donc, au présent, épier. C'est un synonyme de regarder, d'observer. Voilà, l'objectif, c'est ça. Pour ceux qui connaissent déjà, sont habitués, c'est pour réviser, mais c'est excellent, pourquoi ? Parce qu'il y a deux verbes que, normalement, on n'utilise pas toujours, ou si on l'utilise dans des contextes différents, ok ? Parfait. Donc, ici, c'est la troisième personne, pourquoi ? Parce que c'est le chat, donc la troisième personne du Saint-Culier. Donc, épi, épi. Et surtout, n'oublie pas l'accent ici sur le premier e, épi. Les hirandelles, qui, le verbe voloter, voloter. Donc, c'est un synonyme de survoler, ok ? Ou le verbe voler. Donc, voloter. Les sujets, c'est les hirandelles. Du coup, comment est-ce qu'il va rester ? Le verbe, c'est voloter. Voloter. Voilà. Donc, voloter. Ce n'est pas voler, hein ? C'est voloter. Voilà. À la troisième du pluviel. Pourquoi ? Parce qu'on parle des hirandelles. Donc, des hirandelles, donc. Pour mes bichettes, qui demandent, c'est quoi un prof de français, mais elle n'est pas française, c'est quoi ça ? Bah, c'est quelqu'un qui essaie d'aider les autres. Bonne journée. Voilà. Super, donc. Volet. Volet. Dans le vent. Ok ? Voleter, c'est un synonyme de voler. Ok ? Justement, pour augmenter votre vocaboulaire. Ensuite, on a C'est doigt de fée. C'est doigt de fée. C'est doigt de fée. Donc. C'est doigt de fée. Parfait. Donc, c'est doigt de fée. Donc, ici, c'est doigt, c'est les sujets. Donc, c'est doigt de fée. Donc. Voilà. Troisième du pluriel. N'oubliez pas l'accent sur le ré. Donc. Réussis. Ici, très important. Parce que le verbe réussis, il y a dans son radical deux s. Et au pluriel, comme il fait partie du deuxième groupe, il y a aussi plus deux s. Donc. Réussis. S, 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 S. Donc, c'est doigt de fée. Réussis. C'est de magnifiques broderies qui... Ensuite, on a le verbe exclure. Exclure. Donc. Quelle est la conjugaison d'exclure? C'est un verbe de troisième groupe. Au présent. Qui? Au présent. Voilà. Troisième. C'est le troisième groupe. Et c'est la troisième personne du pluriel. Voilà. Exclu. Mais avec ENT. À l'avant. À l'afin. Tout à amateurisme. Parfait. Bonjour. Pour ceux qui arrivent, on commence avec la conjugaison des verbes. On commence avec le présent, mais on va avancer vers le passé. Le passé composé et aussi l'imparfait. J'espère que vous avez déjà regardé la petite vidéo que j'ai partagée ce matin. Mais voilà. On commence donc. Ensuite, on a mon comptable, le verbe résoudre. Le verbe résoudre. Au présent. Mon comptable. Résoudre. Résoudre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Là, il y a une faute qui l'arrive toujours. Pourquoi ? Parce que c'est un verbe, donc, qui finisse par D-R-E. Mais comment est-ce qu'on les conjugue ? Voilà. Ça, c'est une faute très courante. Ici, c'est résoudre. Résoudre, mais avec T. Oui, c'est une exception, donc, c'est avec T. Résoudre. Ok ? Mon comptable résoudre toujours les problèmes fiscaux qui met... Ensuite, on a le verbe créer. Donc, résoudre avec T à la fin. Ok ? Ensuite, on a le verbe créer. Ok ? Il y a des gens qui sont sensibles aux rouges, donc, je passe au bleu. Oui, ce soir, 21h. Ben, j'espère que je serai là. C'est possible. Voilà les problèmes fiscaux qui... Mais... Cré... Cré... Attention, parce que le verbe ici, donc, il y a l'accent. Sur la base, il y a la terminaison. Donc, ici, j'ai l'accent. C'est le radical plus ENT. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les problèmes fiscaux. Les problèmes fiscaux qui est mon sujet. Les problèmes fiscaux. Ok ? Donc, il. Donc, pluriel. Ok ? Cré... Ensuite, on a... Lévons. Le verbe, c'est charrier. 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 Donc, charrier. C'est un verbe régulier du premier groupe. Et mon sujet, c'est levant. Voilà. Super. Donc, ici, on aura ça. Donc, charrier. Charrier. Avec deux R. Ok ? Charrier. Les odeurs sucrées de la boulangerie. Qui ? Le verbe s'insinuer. S'insinuer. C'est un verbe, donc, pronominal. Donc, s'insinuer. S'insinuer. Charrier. C'est un synonyme d'apporter. Voilà. Oui. Quelqu'un a fait une petite remarque. La personne a la raison, ici. Volete. Il est adoté. Je suis désolée. Oui, la personne a la raison. Il est adoté, ici. Ok ? Volete. Merci. Donc, il est adoté. Voilà. Donc, s'insinue. Parfait. Parfait. Merci. Donc, s'insinue. S'insinue, pluriel, parce qu'ils sont les odeurs sucrées. Ok ? S'insinue. Donc, les odeurs sucrées. Ok ? S'insinue. Volete. C'est à cause du son. Ici, quelqu'un me demandait pourquoi c'est doté. Si quelqu'un a fait la remarque, elle a raison. Parce qu'un doté a la fonction d'un accent pour ouvrir la prononciation. Donc, volete. Volete. C'est comme la couleur violette. Donc, c'est pour ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a deux T. Il y a la fonction d'un accent. Ici, pour ceux qui me demandent, j'ai pris la fiche sur ce site-ci. Ok ? Bon. Ensuite, on a les meuniers. Les meuniers. Moudre. Moudre. Donc, moudre. Pour le livre, il est là, à côté. Ok ? Ici, pour les gens qui demandent pourquoi deux T. Parce qu'un T, il y a la fonction d'un accent. C'est pour ouvrir le son. Au lieu de volete, on a volete. Volete. Comme si c'était un accent grave. Donc, le T, il y a cette fonction-là. Normalement, les E qui précèdent deux consonnes. Une des consonnes, il y a la fonction d'un accent. Ok ? Parfait. Donc, le meunier. Mou. Mou avec D à la fin. Mou. La farine. Qui ? Le verbe servir. Le verbe servir. Qui ? Parfait. Parfait. Qui sert. Parfait. Qui sert avec T. À la préparation de la pâte. Mou. Ou la farine qui sert à la préparation de la pâte. Ensuite, on a. Sache Antoine que tu. Sache Antoine que tu. Merci. Sache Antoine que tu es. Voilà. Que tu es. Très précieux pour la compagnie. Tu. Ensuite, on a le verbe évalué. Super. Donc, bonjour à tout le monde qui arrive. On commence maintenant avec deux verbes qu'on n'utilise pas tous les temps. Au moins, certains. Et ensuite, on va avancer vers le passé composé et l'imparfait. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'ai disponibilisée ce matin. Après, je vous invite à la regarder aussi. Parfait. Tu évalues. Tu évalues. N'oubliez pas le petit accent ici. Évalue. Bien le travail. Le travail à faire. Tu. Ensuite, on a le verbe se plier. Se plier. Il faut faire l'accord parce que c'est un verbe. Donc, pronominable. Et aussi, c'est un verbe réfléchi. Donc, n'oubliez pas le sujet, c'est tu. Donc, tu te plies. Pourquoi te plier? Parce que c'est le présent. Tu te plies. Pourquoi te? Parce que mon sujet, c'est tu. Ok? Tu. Donc, je dois faire l'accord. Tu te plies. N'oublie pas le S. Tu te plies. Ok? Ensuite, on a volontiers à ses exigences. Tu. Ensuite, on a le verbe répandre. 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 Voilà. C'est pas répondre avec O, mais avec A. D'accord? Tu réponds. Et la différence avec O, c'est la réponse à une question. Avec A, c'est dans le sens de partage. Ok? Donc, il y a cette différence-là. C'est avec A et pas avec O. La bonne mère est-tu. Ensuite, on a le verbe courir. Ok? Plier, ici, c'est dans le sens de faire, d'accepter, ici, dans ces cas-ci. Mais, si vous prenez une feuille, si vous pliez en deux, donc là, c'est là aussi le sens de plier. Voilà. Courir. Donc, cours. Tu cours. Régler les conflits entre les travailleurs. Parfait. Parfait. Ensuite, on a le S. Craindre. 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 Donc, un verbe irrégulé. Du troisième groupe. Lucie, c'est mon sujet. Donc, Lucie. Ici, aussi, beaucoup, beaucoup de gens font la même faute d'ici de résoudre. Craindre. On écrit avec des R, mais sa conjugaison, c'est avec T. Donc, c'est craindre avec T. Craindre. Ok? C'est un verbe irrégulé. Craindre. Ton chien. Parce qu'il. Ensuite, on a le verbe mordre. Mordre. Lucie craint. Ton chien. Parce qu'il. Le verbe mordre. Parfait. Parfait. Donc, ici, c'est mort avec D. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait du verbe mourir. même s'il soit le parti passé et pas le présent. Sans raison apparente. Donc, Lucie craint ton chien parce qu'il mord. Sans raison apparente. Ensuite, on a ta conduite est étrange. Il y a deux jours, tu, on a le verbe, c'est repenti. Réponti. Réponti. Pour l'instant, personne ne m'a envoyé la bonne réponse pour l'instant. Non. Voilà. Merci. Donc, personne. Personne. Personne a réussi. Donc, c'est tu t'es réponds. E.N.S. Voilà. Tu t'es réponds. OK? Donc, là, franchement, vous voyez, ce n'est pas le fait d'être, d'habiter en France, d'être français, qui ça veut dire qu'on connaît tout. Voilà. Tu t'es réponds. Ensuite, on a tu t'es réponds de nous avoir blessé. blessé hier. Tu nous. Ensuite, on a le verbe bourreler. Bourreler. OK? Bourreler. Vous voyez bien le verbe? Bourreler. C'est au présent, hein? C'est au présent, hein? Fabiolita, mon accent portugais, c'est mon charme. Donc, j'adore mon accent. Je pense que je ne le perdrai jamais. Donc, si c'est difficile, ben... Ah, quelqu'un a réussi là. C'est bourreler. Oui. Bourreler. Bourreler avec deux L, hein? Pour la conjugaison. C'est comme le verbe appeler. OK? Donc, avec deux L. Tu nous. Ici, il y a un nous, mais le sujet, c'est tu, OK? Nous, c'est le pronominal. Donc, tu nous. Bourreler. Bourreler avec deux R et avec deux L. Bourreler. R, R, L, L. Bourreler. OK? Ensuite, voilà. Et nous, on a le verbe étiqueté. Voilà. Et nous. Très important. Ici, l'accord, c'est... Les sujets continuent à être tu, OK? Tu nous. Bourreler. Et nous. Les tu. C'est toujours les tu, les sujets. Ici, le verbe de la conjugaison, c'est au présent. Tu nous. Étiquette. Voilà. Tu nous étiquettes. Étiquette avec deux T. Nous étiquette. Deux monteurs. Et maintenant, le verbe feindre. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui signifie le verbe bourreler. Bourreler. Bourreler, c'est quand on est agressif envers quelqu'un. Donc, on a... Donc, on a... Quand on a tourmenté d'un sentiment négatif. Donc, voilà. C'est ça, le brûler. C'est ça, le brûler. Oui. Le verbe feindre. Tu... Tu feins. Voilà. Ça, c'était plus facile. Tu feins de ne pas nous connaître. Tu feins de ne pas nous connaître. Oui. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de prendre deux verbes un petit peu plus difficiles. Justement. Parce que tout le monde disait, ah, mais c'est trop facile. Donc, voilà. Je pense que la plupart, il y a au moins une petite faute juste pour voir que... L'objectif, c'est de bien connaître les règles. Oui. On n'a pas besoin de connaître tout ce verbe-là. Parce que la plupart du temps, on ne les utilise pas. Donc, oui. Si on pense à côté niveau, c'est un niveau plus avancé. C'est surtout des verbes qu'on utilise dans la littérature. Mais, voilà. C'est plus de verbes qu'on entend, on les retrouve dans les livres. Mais, voilà. Feindre, c'est faire semblant. C'est synonyme de faire semblant. Donc, le jour d'aujourd'hui, on dit, tu fais semblant de ne pas nous connaître. Ok? Feindre. Bon, on continue. Ici, c'est un peu plus simple. Donc, ici, c'est pour calmer un petit peu. Donc, lorsque Charles, le verbe entrer au présent. Lorsque Charles. Donc, maintenant, un plus simple. Ici, on va avancer super vite. Ok? Lorsque Charles. Lorsque Charles. Le verbe entrer. Super. Là, c'est plus simple. Ici, c'est je vaux zéro faute, si possible. Donc, lorsque Charles. Charles, c'est mon sujet. Entre. Entre. Dans la classe. Les étudiants fatigués. Les étudiants fatigués. Entrent au singulier. Parce que c'est Charles qui entre. Lorsque Charles entre. Mais ici, le premier sujet, c'est Charles. Mais le deuxième, c'est les étudiants. Les étudiants fatigués. Donc, voilà. Regarde au pluriel. Regarde le professeur. Ok? Regarde. Les rues de Montréal. Le verbe être. Les rues de Montréal. Mon sujet, c'est les rues. Les rues de Montréal. Parfait. Sont. Différentes. Et chaque quartier de la ville. Et chaque quartier de la ville. Parfait. Surtout, n'oubliez pas l'accent. Ici, il y a le petit détail. Possède. Donc, le son, il est ouvert. Donc, ici, posséder, c'est fermé. Possède, c'est ouvert. Posséder. Possède. Donc, ici, l'accent aigu. Ici, l'accent grave. Ok? Marie, Marie, le verbe venir. Voilà. Le verbe venir. Marie, viens, parfait. N'oubliez pas, avec te, à la fin. Viens de perdre ses clés. Elle, le, elle, le, vient avec te. Elle, le, avec te. Parce que Marie, c'est elle. Donc, la troisième personne. Donc, elle, l'est. Attention. Parce qu'ici, parfois, vous mélangez. Ici, c'est un complément qui remplace les clés. Mais le mon sujet, c'est elle. Ok? Le sujet, c'est elle. Et elle, c'est au singulier. Ok? Ça, c'est mon sujet. Elle, le laisser, les clés. Mais elle, le cherche. Elle, le cherche partout. Elle, le cherche partout. Tout le monde, tout le monde. Le verbe commencer. Tout le monde, le verbe commencer. Tout le monde, tout le monde. C'est un ensemble singulier. Donc, l'accord au singulier. Parfait. Donc, tout le monde commence. Commence. Commence avec deux M. Commence à s'ajouter. Quelques élèves. Quelques élèves. Le verbe rélire. Le verbe rélire. Réli, comme ça, c'est le verbe rélier. Réli, c'est le futur. Donc, ici, on dit rélise. 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 Les réponses avec attention. Dans quelques instants, il, le verbe aller. Parfait. Donc, le verbe aller, il faut le connaître par cœur. Il faut l'utiliser bien. Donc, ils vont remettre. Ils vont remettre leur examen au professeur. Qui ? Le verbe compter. Le verbe compter. Merci. 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 Parfait. Qui compte ? Qui compte ? Les dernières secondes. Parfait. Qui compte les dernières secondes. Merci. Ensuite, on a Charlotte est curieuse. Lorsque tout le monde... Ensuite, on a le verbe dormi. Dormi. Merci. C'est mignon, ça. Merci. Lorsque tout le monde dort... Oui. Donc, singulier. Troisième personne. Donc, lorsque tout le monde dort... Nous croyons que la gentille petite fille... Le verbe dormi. Voilà. Donc, on a deux fois le verbe dort. Donc, parce qu'ici, on a... Là, du verbe aussi. Dors aussi. La petite fille. Qu'elle est... Qu'elle est endormie comme les autres. Mais non. Charlotte. Charlotte. Super. Monte. Monte. L'escalier. Et... Le verbe entrer. Et... Le verbe entrer. Et... 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 Parfait. Et entre. Dans le grenier. Le grenier. Parfait. Parfait. Ici, je vous rappelle. C'est de ces sites-là. Que j'ai pris les fiches d'aujourd'hui. Pour la première et la deuxième. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Parfait. On avance. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Ok. Super. Ce premier-là, il a déjà répondu. C'est un modèle. Donc, la réponse est ici. Je veux apprendre. Zoé veut apprendre à nager. Sa grand-mère l'encourage grandement. Donc, oui. Merci quand même pour les réponses. Mais voilà. Le premier-là, c'était un exemple. Bon. On avance. Ici, c'est différent. Maintenant, on doit identifier pourquoi il y a un verbe qui n'est pas bien conjugué. Donc, c'est pour identifier la mauvaise conjugaison. Ok. Donc, vous allez identifier le verbe et pourquoi il n'est pas bien conjugué. Donc, voilà. Ça commence à arriver les réponses. Super. Donc, voilà. Super. Donc, ici, on a deux fautes. Ok. On a où j'estime et que tu as. Bon. Estime. Ici, il n'y a pas de S. Pourquoi ? Parce que c'est la première personne. Donc, voilà. Donc, ici, c'est un J. J'estime. Sans le S à la fin. Et ensuite, on a tu as du verbe avoir avec S. Tu as. Donc, j'estime que tu as raison de ne pas être content. Ou ne pas être content. Ok. J'estime que tu as. Voilà. Donc, ici, il y a un S parce que c'est la deuxième personne. Mais ici, il n'y a pas de S parce que c'est la première du premier groupe. Ok. Ensuite, on a la phrase complète serrée. J'estime que tu as raison de ne pas être content. Ok. Ensuite, il vaut refaire le trajet avant que Jolie et André n'arrivent. Parfait. Parfait. Donc, oui. Voilà. Donc, ici, il y a il vaut. Pourquoi ? Parce que la troisième personne, c'est avec T. Et il vaut. Donc, il vaut refaire le trajet. Donc, ici, le reste de la phrase, c'est normal. Il vaut refaire le trajet avant que Jolie et André. Donc, il y a deux personnes. Donc, au pluriel. N'arrivent. O-N-T. Parfait. Donc, vaut et n'arrivent. Ok. Ensuite, on a. On hésite souvent à ce carrefour qui n'est pas visible. Plusieurs se trompent d'ailleurs. Plusieurs se trompent d'ailleurs de direction. Donc. Oui, on a trois verbes ici. Voilà. Super. Voilà. On a trois verbes, donc. Le premier, oui. Parce que on, c'est au singulier. Ici, le verbe, il est conjugué au pluriel. Donc, on hésite. Je vous rappelle qu'au premier groupe, la prononciation, c'est la même. Mais ici, ils finissent par E et pas ENT. ENT, c'est le pluriel. Hésite. Ok. Hésite. Donc, n'oubliez pas l'accent. Hésite. Ensuite, on a ici, souvent à ce carrefour qui est. Donc, qui est pas visible. Qu'est-ce qui est pas visible ? Donc, c'est le carrefour. Le carrefour, c'est le sujet. Donc, c'est il. Donc, ici, c'est E, mais avec T. Ensuite, on a plusieurs, pluriel. Ici, c'est trompe, c'est conjugué. Il y a deux fautes, parce qu'il y a ce, qui c'est du pluriel, ou troisième personne du singulier du pluriel, mais trompe, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, on hésite et trompe. Donc, on hésite et trompe. Ok. Ensuite, on a tous les joueurs de tennis célèbres partis passer tournois prestigieux. Donc, tous les joueurs de tennis célèbres partis passer tournois prestigieux. Voilà. Voilà. En fait, voilà, ça, c'était un piège. Il n'y a pas de faute. Il n'y a zéro faute. Tennis célèbre, ici, c'est un adjectif. Ok. Tous les joueurs de tennis célèbres, c'est-à-dire qu'ils sont très connus. Donc, ici, c'est un adjectif. Il n'y a pas de faute. Ok. Participe, donc, sont tous les joueurs. Donc, l'accord, c'est correct. C'est tournois prestigieux. Donc, ici, c'est pas de faute. Ok. Donc, c'est juste pas de faute. Ok. À cause des remarques des actionnaires, Paul et toi hésitent à poursuivre les recherches sur les causes du déficit. Donc, à cause des remarques des actionnaires, Paul et toi hésitent à poursuivre les recherches sur les causes du déficit. Alors... Pour ceux qui posent la question par rapport aux horaires de live, je fais tous les jours à 21h, l'heure de France. Donc, à 21h du soir. Et samedi, dimanche, j'essaye de faire aussi à 10h30 du matin, ici en France. Donc, 10h30, 21h. Ici, il y a une petite faute, oui. Parce qu'ici, on n'a pas le toit, les sujets. Si c'est pas le toit, donc c'est vous. Donc, le verbe ici, c'est à la deuxième du pluriel. Donc, ici, c'est vous. Ok. Pas le toit. Donc, ici, c'est hésiter. Ok. Pas le toit. Hésiter. Ok. Ensuite, on a... Voici des plantes aquatiques qui plongent les racines dans le sable. Voici des plantes aquatiques qui plongent les racines dans le sable. Ah, ça, c'est super, hein ? Quelles de bonnes réponses. Super. Donc, comme on parle de plantes aquatiques, donc on a plongent au pluriel. Donc, voilà, c'est ça. Plongent. Au pluriel. Donc, ENT. Parfait. Mais attention, c'est qui, hein ? C'est pas qui. Qui, ici, c'est la subordonnée. Donc, qui plonge. C'est qui avec I même. Ok. Qui plonge. Super. Donc, pour ceux qui aiment bien dans la capture d'écran, bien évidemment, pour ceux qui aiment bien s'entraîner, l'idéal, c'est d'écrire toute la phrase. Ici, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Mais là, le plus important, c'est de bien identifier où il y a la faute. Et aussi, quel est le sujet, quel est le verbe. Donc, s'il y a le bon accord ou pas. Ok. Ok. Voilà. On avance. Donc, toujours, c'est le même site. Ensuite, on a. C'est la même chose. On va identifier où est la faute. et on va faire la correction. Pour ceux qui aiment bien, donc, la capture d'écran. Allez. Donc, la première phrase. Je préfère qu'on utilise des enveloppes pour ces documents. Je préfère qu'on utilise des enveloppes pour ces documents. Ok. Voilà. N'oubliez pas les accents. Ok. Parfait. Donc, on a deux fautes là. Donc, ici, il y a le préfère. Pourquoi ? Parce qu'il préfère. Il n'y a pas de S à la fin. C'est le tu préfère. Qu'on utilise, c'est au singulier, pas au pluriel. Donc, je préfère, n'oubliez pas, hein, accent aigu et accent grave. Donc, qu'on utilise au singulier, qu'on utilise, ok, des enveloppes pour ces documents. Super. Ensuite, on a. Donc, il y a deux fautes. Voilà. Voilà. Le premier, donc, vous. Cela, c'est la troisième personne. Cela, c'est le formel de ça. Donc, ça, c'est la troisième personne. Donc, la troisième personne, c'est avec T et pas avec X. Donc, on sait bien qu'il y en a trois verbes qui finissent avec X en français quand on conjugue. Qui, c'est le verbe pouvoir, vouloir et valoir. Mais ici, c'est pour je et tu. La troisième personne, c'est avec T, vous. Est-ce que cela vaut la peine que le guide, le guide, c'est le pluriel. Donc, mon sujet, c'est au pluriel, c'est il. Donc, ici, offre, c'est conjugué à la deuxième. Donc, offre. Avec ONT. Parfait. Donc, ici, on a deux fautes aussi. Voilà, donc. Le premier, voilà. Le deuxième. Donc, je crois que toi et moi sont, oui, parce qu'ici, il y a moi. Donc, toi et moi, c'est égal à nous. Ici, les moniteurs, donc, les moniteurs, ils, donc, obtiennent. Donc, nous sommes, nous sommes, d'accord, et obtiennent. Mais avec ONT. Obtiennent. OK? Voilà. Tu dois te procurer une clé si tu veux avoir accès à ce bureau. Tu dois te procurer une clé si tu veux avoir accès à ce bureau. Et il y a deux fautes. Voilà. Super. Donc, ici, comme notre sujet, c'est TU. Donc, TU, la marque de TU, c'est le S par rapport au verbe dévoire. Il vaut, c'est le X par rapport au verbe vouloir. Donc, tu dois te procurer une clé si tu veux avoir accès à ce bureau. Tu dois et TU vaut. Ensuite, nos voisins se disputent souvent à propos des factures qu'ils reçoivent par erreur. Nos voisins se disputent souvent à propos des factures qu'ils reçoivent par erreur. Parfait. Voilà. Pas d'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils se disputent. Donc, c'est les voisins. Ça va. Ils. À propos des factures qu'ils reçoivent. Donc, ici, c'est bien aussi. Donc, pas de faute. Ensuite, on a. Nos amis musiciens gardent des bons souvenirs de leurs rencontres avec les groupes de la région. Nos amis musiciens gardent des bons souvenirs de leurs rencontres avec les groupes de la région. Parfait. Donc, ici, on a le verbe garder. C'est nos amis musiciens. Donc, ils. Ils gardent. Avec. ENT. Parfait. Donc, si vous voulez plus d'activités comme celle-ci. Donc, le site, il est là. J'ai bien aimé parce qu'il y a plein, plein, plein de petites fiches comme ça. C'est excellent pour s'entraîner et pour réviser un petit peu aussi de la grammaire. OK? Pour ceux qui aiment bien. Donc, n'oubliez pas une fois de plus. Pour ceux qui aiment bien, ils sont en train d'étudier vraiment. Donc, c'est bien de dénoter toute la phrase. Ici, il y a des niveaux mélangés. Donc, par exemple, la première fiche que je fais, c'est un niveau... C'est le niveau B1, verbe B2. À cause des verbes. Pas vraiment à cause de la conjugaison. OK? Ici, en général, c'est niveau débutant. Mais il y a plein de... Beaucoup, beaucoup même de monde qui font plein de fautes. Parce que parfois, on lit comme la prononciation. C'est la même. On pense que c'est la même chose. Quelqu'un me demande s'il y a des corrections. Je vous avoue que je ne vais pas regarder les corrections, s'il y en a ou pas. Mais je pourrais regarder après et vous dire. OK? Donc, normalement, quand je fais comme ça, je fais la correction au fur et à mesure. Donc, je suis habituée à ces sortes d'exercices. Mais après, je peux vérifier. Bon. Maintenant, on change. On passe. Donc, ici, c'était présent. On passe à l'imparfait. Merci, Viviane. Merci. Donc, souligne uniquement les phrases dont le verbe sont à l'imparfait. Et écrire l'infinitif de ces verbes au bout de la ligne. Donc, s'il y a deux choses. Parce qu'il faut souligner seulement les phrases à l'imparfait. Et après, il faut donner le verbe à l'infinitif. Pour ceux qui aiment bien, donc, pour la capture d'écran. Voilà. Parfait. Donc, ici, on a les voyageurs changeaient de tel. Donc, changer, oui, c'est l'imparfait. Troisième personne. Tous les jours. Donc, le verbe à l'infinitif, c'est le verbe changer. Ensuite, on a. Hier, nous avons pris le train. Est-ce que c'est l'imparfait ou pas ? Si ce n'est pas l'imparfait, c'est quel ton verbal ? Hier, nous avons pris le train. Donc, c'est quel ton verbal ? C'est le verbe prendre, mais quel est le ton verbal ? Hier, nous avons pris le train. Quel passé ? Hier, nous avons pris le train. Donc, ici, il s'agit du passé composé. Ok ? Nous avons pris. Donc, ici, c'est le passé composé. Donc, il dit ici, pour souligner seulement le... L'imparfait. Mais, donc, ici, c'est le passé composé. Oui, c'est le passé du verbe prendre. Ok ? Autrefois, l'électricité n'existait pas. Autrefois, l'électricité n'existe pas. Ok ? Si c'est l'imparfait, c'est l'imparfait de quel verbe ? Voilà. La première question. Est-ce que la phrase, elle est l'imparfait ? Si oui, quel est le verbe ? Voilà. Super. Donc... Existait pas. Existait pas. N'existait pas. Super. Et le verbe exister. Parfait. Quel jour alliez-vous au marché ? Quel jour alliez-vous au marché ? Merci, Angela. Donc, quel jour alliez-vous au marché ? Est-ce que la phrase, elle est l'imparfait ? Si oui, quel est le verbe ? Merci. Parfait. Donc, ici, alliez, d'où alliez-vous, hein ? Et donc, sur le verbe, aller. Parfait. Merci. Donc... Aujourd'hui, il fait trop chaud. Aujourd'hui, il fait trop chaud. Est-ce que la phrase, elle est l'imparfait ? Si oui, quel est le verbe ? Sinon, quel est le ton verbal ? Merci, Kadhi. Donc, aujourd'hui, il fait trop chaud. Aujourd'hui, il fait trop chaud. Voilà. Donc, la première chose. Est-ce que la phrase, elle est l'imparfait ? Non, elle n'est pas l'imparfait. Donc, elle est au présent de l'indicatif. Et, du coup, le verbe oui, c'est le verbe faire. Donc, faire. Mais, ah, je vais entourer, hein, parce que c'est pas l'imparfait. Donc, c'est le verbe faire. Sa vieille voiture était souvent en panne. Sa vieille voiture était souvent en panne. Donc, est-ce que la phrase est l'imparfait ? Si oui, quel est le verbe ? Parfait. Parfait. Je vous rappelle que faire n'a pas de S à la fin, ok ? Voilà. Oui, voilà. Sa voiture. Parfait. Donc, sa voiture était. Et oui, c'est le verbe être. Être. Éter avec accent aigu, mais être avec un circonflexe. Ok ? Être. À cette époque, elle vivait à la campagne. À cette époque, elle vivait à la campagne. À cette époque, elle vivait à la campagne. Merci. Super. Donc, oui. La phrase, elle est l'imparfait. Et le verbe, oui, c'est le verbe vivre. Demain, le vent soufflera fort. Demain, le vent soufflera fort. Est-ce que la phrase est l'imparfait ? Si oui, quel est le verbe ? Si non, quel est le ton verbal plus le verbe ? Quel est le ton verbal ? Voilà. Non, ce n'est pas l'imparfait. Quel est le verbe ? Voilà. Super. Donc, beaucoup de gens ont dit futur, mais surtout. Donc, c'est le futur simple. Ok ? C'est le futur simple. Soufflera, donc. Et c'est le verbe souffler. Parfait. Donc, ici, ce n'est pas l'imparfait, c'est le futur simple. Ok ? Pour ceux qui ont des difficultés avec le futur simple, je pense qu'au long de cette semaine, oui, j'ai partagé une vidéo dont le sujet, c'était le futur simple et le futur proche. Ensuite, on a réécrit ses phrases à l'imparfait. Donc, on va réécrire la phrase à l'imparfait. D'accord ? Le malade maigrit des jours en jours. Le malade maigrit des jours en jours. La première chose, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, on doit identifier quel est le verbe. Ensuite, ah oui, il y a une personne qui a fait la remarque par rapport à souffler. Oui, c'est ce que je dis toujours. Deux F au radical, deux F au verbe ici. Pourquoi je fais avec un F ? Je ne sais pas. Mais c'est avec deux F. Oui, souffler. Merci. Donc, ici, la première chose, c'est le verbe maigrit. Donc, quelle est sa conjugaison ? Troisième personne, du singulier à l'imparfait. C'est un verbe du douzième groupe. Donc, voilà. N'oubliez pas, hein ? Maigrissait. Maigrissait. Avec deux S et avec T à la fin. Le malade maigrissait des jours en jours. Je vous rappelle, pour ceux qui sont en train vraiment de s'entraîner, de se préparer, vraiment qui prend au sérieux, qui ne sont... Tout le monde prend au sérieux. Vous êtes là en train de m'aider et tout ça. Mais pour ceux qui sont en train de réviser tout ça, essayez d'écrire la phrase complète. Donc, le malade maigrissait des jours en jours. Ensuite, vous oubliez souvent vos lunettes. Vous oubliez souvent vos lunettes. Donc. Voilà. Le verbe oublier. Oui, c'est un verbe qui finisse avec IER. Donc, il faut faire attention à ces petits détails. Oublier. Oui, pour identifier le verbe. Maintenant, comment est-ce qu'on le conjugue à la deuxième personne du pluriel, à l'imparfait ? Il y a une petite règle par rapport au verbe qui finisse par IER. N'oubliez pas. Si vous mettez juste un I, j'ai le présent. Voilà. Si vous ne mettez qu'un I, donc, j'aurais, j'oubliez, vous oubliez du présent. Donc, ici, il faut ajouter un I de plus. O-B-L-I-E. 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 OK ? Avec deux I. OK ? Oublier avec deux I. Chaque année, les élèves vont en classe verte. Chaque année, les élèves vont en classe verte. Si vous ne mettez qu'un I ici, c'est le présent. Donc, il faut deux I. Ça marche pour le verbe qui finisse par IER. Et le verbe avec YER. Donc, on garde l'Y plus un I. OK ? Donc, avec deux I. Ensuite, on a... Chaque année, les élèves vont en classe verte. Les élèves vont en classe verte. Vont, c'est le présent. Parfait. Oui, parce que quand on prononce, en fait, on va juste prolonger un petit peu plus. Oublier. 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 OK ? Donc, vont. Parfait. Donc, aller. Aller. A-I-E-N-T. A-I-E-N-T à la fin. Aller. Nous ne voyons rien dans ces brouillards. Nous ne voyons rien dans ces brouillards. Donc, quel est le verbe et quel est son... Voilà. Je viens de donner la règle. Donc, il y a déjà des gens qui ont bien pris la règle. Parfait. 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 Donc, ici, c'est qu'on ne peut pas oublier. Oui. On a l'Y. Mais si je garde que l'Y, c'est le présent. Donc, il faut ajouter un I des plus. Comme si j'avais trois I dans le mot. Donc, voyons. 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 OK. Merci. Ensuite. La fillette berce son petit frère. La fillette berce son petit frère. N'oublie pas. Ceux-ci n'ont pas des cédilles. Mais ça, ceux-ci, oui. N'oublie pas la petite règle. Voilà. Voilà. Donc, avec ces cédilles. Le verbe, c'est le verbe bercer. Donc, berce. Ici. Bercer. C'est la fillette. Donc, c'est la troisième personne. Bercer. Pardon. Je réécris ici devant. Bercer avec T. Bercer. N'oublie pas la cédille. Donc. Je nage plus vite que toi. 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 Voilà. Parfait. Vous avez tout compris. Donc, la petite règle avec le verbe avec G-E-R. Qu'on ne doit pas oublier. Qu'on doit garder les E pour avoir le son de J. Donc. Merci, Angela. Donc, je nage. C'est le verbe nager. Donc, je nageais. Avec S à la fin. Nager. Parfait. Comment payent-elles leurs impôts? Comment payent-elles leurs impôts? Comment payent-elles leurs impôts? C'est le verbe payer. N'oubliez pas le A. Voilà. Le E n'existe plus à l'emparfait, à la troisième personne. Payeur, horaire. Non. Il n'y a pas d'air. Donc. Ici. Paye. OK. Donc, l'Y, OK. Plus la terminaison. A-I-E-N-T. D'accord? P-A-Y-A-I-E-N-T. Paye. Paye. OK. Tu distribues toujours le cahier. Tu distribues toujours le cahier. Tu distribues toujours le cahier. Voilà. Super. Merci. Donc, distribuer. Avec A-I-S. Distribuer. Ici, il est U. OK? Distribuer. Il n'y a pas d'Y. Voilà. Distribuer. Ensuite, on a. Les marins naviguent par tous les tons. Les marins naviguent par tous les tons. Les marins naviguent par tous les tons. Parfait. Donc, le verbe naviguer. Voilà. Donc, le verbe, c'est naviguer. Ici, c'était distribuer. Paye. Donc, naviguer. On garde les G-U. Et on ajoute la terminaison A-I-E-N-T. Merci. Donc, voilà. Donc, ici, on a bien identifié. Ici, l'objectif, c'était de réécrire toute la phrase. Donc, pour ceux qui s'entraînent, écrivez toute la phrase. Mais ici, donc, on a tous les verbes à l'emparfuit. Maintenant, on a les phrases ci-dessous. Et on doit identifier si les phrases, elles sont soit au présent, soit à l'emparfait. Présent ou à l'emparfait. OK? Ici, j'ai pris en ligne. Je ne sais plus quel a été le site. Après, il faut que je regarde. Mais si jamais, vous pouvez me demander sur Instagram. Parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer le lien. Parfois, il n'ouvre pas. Et je n'arrive pas à envoyer des fichiers ou des images. Donc, nous prévoyons toujours tout. Nous prévoyons toujours tout. Nous prévoyons toujours tout. Quel est le verbe et quel est le ton verbal? Quel est le verbe et quel est le ton verbal? Donc, nous prévoyons toujours tout. Quel est le verbe et quel est le ton verbal? Prévoyons. Donc, ici, c'est le verbe. Je viens de donner la réponse, désolée. Donc, nous prévoyons, c'est le verbe. Mais quel est le ton verbal? Donc, c'est présent ou imparfait? Voilà. Donc, la première, c'est ici. Je vais ajouter quel est le verbe, d'accord? Donc, prévoyons. Prévoyons. C'est du verbe prévoyer. Ok? Donc, je vais faire comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. La phrase numéro deux. Vous confiez vos soucis à votre ami. Vous confiez vos soucis à votre ami. Quel est le verbe et quel est le ton verbal? Quel est le verbe et quel est le ton verbal? Parfait. Pour ceux qui demandent, ici, je le prévois. Ici, oui. Donc, le verbe, c'est confié, conjugué, à la deuxième du pluriel. Et le verbe, c'est confié avec er. Premier groupe. Ensuite, on a, nous revoyons souvent votre frère. Nous revoyons souvent votre frère. Quel est le verbe et quel est le ton verbal? Merci, Angela. Nous revoyons souvent votre frère. Nous revoyons souvent votre frère. Quel est le verbe? Est-ce qu'il est au présent ou à l'empathie? Merci. Voilà, c'est le revoyant. Revoyant. Et oui, c'est au présent. Donc, revoyons du verbe révois. Troisième groupe, au présent. Ensuite, nous vérifions, nous vérifions l'air travail. Nous vérifions l'air travail. Donc, quel est le verbe et quel est le ton verbal? La phrase 4, donc. Phrase 4. Merci. Parfait. Donc, il y a des gens qui m'ont donné les bons verbes, mais pas les bons tons. Ou vice-versa. Donc, ici, c'est à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux i. Et oui, c'est le verbe vérifier. Ensuite, on a la phrase 5. Vous voyez quelquefois vos cousins. Ici, oui, je marque bien juste pour remarquer, donc, par rapport à ce qu'il y a dans ma phrase. Donc, vous voyez quelquefois vos cousins. Vous voyez quelquefois vos cousins. Donc. Il y a eu des gens qui ont mis les bons verbes, mais pas les bons tons. Voilà. Donc. Voyez. Donc. Oui. C'est à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il y a les y plus i. Donc. Voyez. Du verbe voir. Merci. Ensuite, on a la phrase 6. Nous rémissions beaucoup vos parents. Nous rémissions beaucoup vos parents. Nous rémissions beaucoup vos parents. Voilà. Ici, il y a un petit souci parce que les gens associent le fait. Oui, je vous comprends parce qu'il y a le i ici. D'accord? Mais le verbe, c'est rémercier. Donc, il y a i-e-r à la fin. Donc, oui, apparemment, c'est l'imparfait, mais non. C'est le présent. Rémerciant. Sinon, il fallait avoir deux i. OK? Donc, c'est bel et bien le présent. Le verbe, c'est rémercier. I-e-r. Donc, rémercier. Donc, c'est le présent. Parfois, on se trompe. Vraiment, c'est pour ça. Parfois, il y a de petits pièges comme ça. Pourquoi? Parce que oui, on voit la terminaison et on pense tout de suite que c'est l'imparfait. Mais on oublie donc qu'il y a certains verbes qui finissent. Donc, au présent, i-e-r. Donc, ion. Juste un i. Donc, rémercier. Voilà. Ensuite, on a. Vous expédiez un colis chaque semaine. Vous expédiez un colis chaque semaine. Parfait. Parfait. Nickel. N'oubliez pas que le radical ici, ou P, il y a un accent. Donc, il faut garder. Donc, oui, le verbe, c'est expédier. I-oui, c'est l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fois la lettre i. Expédié. Expédié. Et oui, c'est l'imparfait. Expédié. Parfait. Donc, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, là, voilà. Nickel. Parfait. Voilà. On avance. Ici, on continue. Récopie chaque phrase. On la complète avec un sujet qui convient. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc, avant de dire non, c'est pas ça, pensez donc qu'on peut avoir plus d'une possibilité. D'accord? Choisis sans une. Il a le commentaire devant. Choisis sans une. En, je, mon père, tu, les enfants. Chaque matin, donc, il y a plus d'une possibilité. J'aimerais bien que pour celle qu'il y a plus d'une possibilité, vous me donnerez plus de, toutes les possibilités possibles. Donc, chaque matin, promenez le chien. Ici, par exemple, voilà, il y a plus d'une possibilité. Mais attention, hein, parfois il y a des détails. Comme par exemple, ici, on a promener. Promener finit par T. Si ils finissent par T, je sais que c'est la troisième personne du singulier, et pas la première. Donc, je ne peux pas utiliser « je » ni « tu ». Les enfants, c'est le plus « ils ». Donc, il nous reste. Oui, on reste « on » ou « mon père ». « Mon père ». Ok? Ensuite, on a « souvent venait à pied ». Donc, oui, on peut utiliser « soit mon père », « soit on ». Les deux sont corrects. Ok? Donc, oui. N'oubliez pas qu'il y a plus d'une réponse possible. Ok? Il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc, j'aimerais bien que vous me donniez toutes les possibilités. Avec les options qui ont été données là, bien évidemment. Donc, souvent venait à pied. Ici, on a le « tu ». Sauf qu'il venait, c'est l'imparfait. Et on sait qu'il y a l'imparfait. « Je » et « tu ». Ils ont la même terminaison. Du coup, oui. Ici, on peut utiliser le « tu ». On pense automatiquement au « tu » à cause du « s ». Mais le « j » aussi, c'est possible. Donc, « je venais » ou « tu venais ». Donc, les deux sont possibles. Tous les jours, jouaient dans l'herbe. 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 Donc, oui. Ici, on n'a pas de doute pourquoi. Parce qu'il jouait, il y a la terminaison « ent ». Donc, on sait que c'est le pluriel. Si c'est le pluriel, la seule option qu'on a là au pluriel, c'est « les enfants ». Donc, les enfants, jouaient dans l'herbe. Les enfants. Ensuite, regardez les étoiles filantes. Regardez les étoiles filantes. Regardez les étoiles filantes. Regardez les étoiles filantes. Là, vous me demandez toujours les niveaux. Les niveaux, ils avancent. N'oubliez pas que quand on commence, c'est comme à l'école. On a parfois l'introduction. Ensuite, on commence à voir vraiment avec des petites phrases. Et après, on a des phrases plus complexes. Donc, ça dépend de l'exercice. OK? Mais normalement, l'emparfait, on commence à voir quoi. On commence à l'école. On approfondit au collège. Et on utilise tous les temps au lycée. Donc, regardez ici. C'est avec « a, yes ». Donc, c'est comme venez. C'est l'emparfait, oui. Donc, on finit par « a, yes ». Donc, je peux utiliser « je » ou « tu ». Je regardais les étoiles filantes ou tu regardais les étoiles filantes. Ensuite, avec tellement de travail. Avec tellement de travail. Pour la personne qui demande si c'est pour savoir si on pourrait le faire aux enfants primaires, des phrases très simples. Donc, oui. Et surtout avec des verbes qui sont les plus utilisés. Pour que les enfants, ils le reconnaissent déjà quand on parle. Donc, c'est plus facile pour eux d'identifier. Avec tellement de travail. Avec tellement de travail. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on identifie ici ? Le « t ». Donc, si on a le « t », c'est la troisième personne. Donc, « en » ou « mon père ». « mon père ». « Dès le début, est-ce qu'il est déjà bien ? » Ici, c'est « est-ce qu'il est », ok ? Ça, c'est un cas. « Est-ce qu'il est déjà bien ? » « Dès le début, est-ce qu'il est déjà bien ? » Voilà. « Est-ce qu'il est déjà bien ? » La seule option qu'on a parmi celles qui ont été données, les enfants. Donc, dès le début, les enfants. Et ce qui est déjà bien. Maintenant, on a ces phrases-là. « Récrit cette phrase à toutes les personnes. » « Quand j'allais au lycée, j'étudiais les Russes. » Donc, ici, quel est l'objectif ? C'est de réécrire. Donc, on va essayer de faire. Je vais écrire ici, derrière, parce qu'il n'y a pas d'espace-là pour que vous puissiez voir. Donc, le premier. La première chose, il faut identifier le verbe. Quels sont les verbes de cette phrase ? « Quand j'allais au lycée, j'étudiais les Russes. » Donc, quels sont les verbes ? Voilà. Pour ceux qui ont beaucoup de doutes ou de difficultés avec l'imparfait et le passé composé, je vous ai partagé une vidéo ce matin à ce sujet-là. Donc, après le live, je vous invite à la regarder. D'accord ? Donc, oui. Ici, on a le verbe « aller » qui est le verbe « aller ». Et on a un deuxième verbe qui est le verbe « étudier ». Donc, quand on dit qu'il faut conjuguer à toutes les personnes, donc, on avait là. Donc, « J'allais au lycée. » Donc, « Tu », « Tu », ici, « Tu », là. « Ils », « Elles », « On ». Ici, la même chose. Ici, on a « nous ». La même chose là. On a « vous ». On a « il », « elle », « pluriel. » Donc, « Tu », quelle est la deuxième personne du verbe « aller » et du verbe « étudier ? » Donc, ici, on sait que le « j'est » et le « tu » ne changent pas. Ok ? Donc, voilà. Donc, « je » et « tu » sont identiques à l'empatite. Donc, on a « j'allais », donc « tu allais », la même chose. Et « tu », « étudier. » Ici, très important. Quand on parle, quand on parle, quand on s'exprime à l'oral, on fait l'élusion. « T'allais », « t'étudier. » Mais je vous rappelle que quand on écrit, il faut écrire « tu ». D'accord ? Donc, n'oubliez pas ça. Ensuite, on a « il », « elle », « on ». Ici, ce qui va changer, c'est ça. Donc, pourquoi ? « j'ai et tu », il faut toujours avoir le « s ». Quand on a « il », « elle », « on », il faut avoir un « t ». Ça ne change pas. Donc, « il », « elle », « on », « n'allais » avec « t ». Parfait. Et « étudier » avec « t ». Maintenant, « nous ». Qu'est-ce qui change par rapport « nous » ? Donc, n'oubliez pas. « J'ai, tu » avec « aïs », « il », « elle », « on » avec « aït ». Ensuite, « nous » et « vous ». « Nous » du verbe « aller » et « nous » du verbe « étudier. À Lyon ». Voilà, parfait. « Nous » à Lyon. À Lyon. Et pour le verbe « étudier » aussi, n'oubliez pas. Donc, le verbe « aller » et le verbe « étudier. Ces sortes d'exercices, c'est excellent pour se rappeler la conjugaison. Pour tous les verbes. Surtout ceux qui ont le plus de difficultés. Voilà, parfait. Attention, le verbe « étudier », il y a « i », « e », « r » à l'infinitif. Du coup, quand il est conjugué à l'imparfait, il faut garder deux « i » pour « nous » et « vous ». Donc, « nous » allions. Car il faut avoir le « i », sinon « allons », c'est le présent. Mais ici, il y a le « i » du radical et le « i » de la terminaison de l'imparfait. Donc, on a deux fois le « i », « étudiant ». Voilà, n'oubliez pas. Maintenant, « vous ». « Vous », n'oubliez pas, la règle, c'est la même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? « Vous », « verbaler », « tu », « verbaler ». Parfait, parfait. Donc, non, il faut avoir ici deux « i ». Pourquoi ? Si j'ajoute seulement un « i », c'est le présent, « étudiant ». Ça, c'est le présent. Nous sommes en train de travailler l'imparfait. Donc, « vous » alliez, « vous » alliez ici, « étudiant ». OK ? Deux « i ». D'accord ? Maintenant, « il », « elle ». OK ? « Il », « elle ». « Il », « elle ». Voilà. « Il », « elle ». Ici aussi, il y a beaucoup de gens qui se perdent un petit peu. Pourquoi ? Parce que comme ici, « nous », « vous », on a deux « i ». Donc, parfois, on a envie d'ajouter deux « i » aussi à « il », « elle ». Maintenant, le premier « i », il faut garder car il fait partie du radical. Mais n'oubliez pas, la terminaison, c'est « is », « i-t », « i-o-n-s », « i-e-z ». « a-i-e-n-t ». Le « i » ici, il vient du radical. Alors, « je », il y a le « i », « tu », il y a le « i », « il », il y a le « i », « nous », « vous », « il », il y a le « i ». Mais seulement un « i ». Le deuxième, c'est la terminaison. La terminaison, pour l'emparfait, elle est identique pour tous les groupes, pour tous les verbes. Donc, « ils », « ils allaient » et « étudier ». Donc ici, c'est seulement un « i », « a-i-e-n-t ». Donc, ici, l'important, c'est de garder surtout « nous et vous ». C'est où les gens se trompent le plus. D'accord ? Ensuite, on a une deuxième phrase. Ok ? On va passer à la deuxième phrase. La première chose. S'il vous plaît, identifiez le verbe pour qu'on puisse le conjuguer. Je prends une autre feuille. Voilà. C'est seulement le verbe « à l'imparfait ». Parce que « étant enfant », « étant », c'est ce qu'on appelle du parti présent ou présent qu'on utilise. C'est pas le... Même si ça ressemble, ce n'est pas le gérondif. Donc, « étant enfant ». Ok ? Donc, voilà. Ah, pendant que vous lisez la phrase, donc ici, pour le premier verbe, donc... Ok ? Pour les gens qui prennent la capture d'écran. Mais là, maintenant, lisez la deuxième phrase, identifiez le verbe qui sont à l'imparfait. Voilà. Il y a des gens qui demandent encore pourquoi il y a deux « i ». La règle, c'est la suivante. Le verbe qui finissent par « i, o, r » ou « y, o, r ». Quand on conjugue à l'imparfait, à la première et deuxième personne du plus « i », on garde le « i » ou « y » du radical du verbe. Et la terminaison de l'imparfait, c'est « i, o, n, s, i, o, z ». C'est pour ça qu'il y a le « i », ici, il y a le double « i ». Et parfois, on a « y » plus « i ». Pourquoi ? Parce que si on n'ajoute pas le deuxième « i » ou après le « y », on a le présent et pas l'imparfait. D'accord ? Bon, on continue. Voilà. Donc, on a « ronger ». N'oubliez pas qu'il faut garder le « i » ici. Pourquoi ? Parce que sinon, on dit « ronger ». Toujours ma chambre. Balayer. Et essuyer. Donc, ici, il y a le « je ». On va faire le « tu ». Je vais mettre « il », mais c'est « il », « elle », « en ». Nous. Vous. Il. C'est « il », « elle ». Pluriel. Donc, « ronger ». On sait que le « je » et le « tu » sont identiques. Donc, ici, c'est plus simple. Pourquoi ? Parce qu'il faut juste garder la même chose. Donc, on va garder la même conjugaison. Donc, « tu » ronger. Tu balayer. Et « tu » essuyer. Ok ? Donc, ici, c'est plus facile. Quand on arrive au « il », « elle », « on », on sait que la marque de « je » et « tu », c'est le « s » à la fin. Mais « tu », c'est la marque du « t ». Donc, il faut ajouter le « t » à la fin. Ok ? Du coup, qu'est-ce qu'on aura ? Voilà. Donc, « ronger » avec « t » « ronger » et « essuyer » avec « t ». Ensuite, on arrive au « nous ». « Nous » et « vous », il y a quoi ? « Ranger », ce sont des verbes qui finissent avec « g-e-r ». Normalement, quand on conjugue au présent, il faut garder « nous rangeons » pour ne pas dire « nous rangons ». Comme le radical, c'est tout ce qui vient avant « o-n-s », on garde le « j » pour dire « ronger », « ronger », « ronger ». Sauf que, voilà, quand on arrive au « nous », « je » et « j », il y a déjà ces sons-là. Du coup, ici, on n'aura pas le « r » parce que le « r » c'est une autre marque, mais on va éliminer le « e » pour « nous » et « vous ». Donc, on dit « rangion », « rangion ». Pourquoi ? Parce que j'ai déjà le son de « j » et pas de « gi ». Donc, je n'ai pas besoin de « e », j'ai déjà le « i ». Donc, s'il nous dit « nous rangons », c'est le présent. Donc, je n'ai pas besoin de « e ». Ici, c'est le présent, « mangons ». Donc, « rangion », « rangion ». « Rangon », c'est « rangon », pour commencer, on n'utilise pas. Mais c'est « rangion ». Donc, mais ici, c'est « rangion » au présent, « rangion à l'imparfait ». Ensuite, on a le verbe « balayer ». Donc, c'est avec « y ». Si c'est avec « y », l'y, on le garde du radical, mais il faut ajouter le « i » à l'imparfait. Donc, ici, « balayons ». C'est-à-dire que j'ai l'y plus un « i ». Ok ? Essuyer, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce que le verbe aussi, il y a un « y ». S'il y a l'y, qu'est-ce qu'on fait ? On va garder l'y et on va ajouter donc le « i ». Donc, « essuyons ». Mais avec le « i » après le « y ». Ensuite, on a le « vous ». Comme la règle s'applique, ou « nous » et « vous », C'est-à-dire que « nous » et « vous », on n'aura pas le petit « e » ici, mais plutôt le « i ». Donc, « nous » « rang » « vous » « i », « i », « e », « z ». Pardon. Voilà. « Essuyer », « balayer », « essuyer ». Quand on revient le « il », ici, qu'il faut faire attention. Pourquoi ? Parce qu'ici, si je n'ajoute pas les « e », j'aurai le son de « g ». Donc, pour avoir le son de « j », je vais garder donc, je reviens au radical du singulier. Ok ? Donc, n'oubliez pas, la terminaison, c'est « a-i-e-n-t » Et j'ajoute les petits « e » avant. Ok ? Donc, ici, « rang » « j'ai ». Ok ? Donc, il y a « e », tel que le singulier, plus la terminaison, « a-i-n-t ». Cette règle-là marche toujours pour tout le verbe qui finisse par « g-e-r ». Ok ? Toujours. Donc, ici, « j », mais tout le reste, je garde les « e » à cause de la prononciation pour ne pas dire « rangé », « rangé ». Donc, je dis « rangé ». « rangé ». Ok ? Ensuite, ici, on va garder les « y », mais il n'y a plus les « i ». Le « i », c'est seulement pour nous et vous. Donc, « ba-lè-yé » et « essuyé ». Donc, ce qui change le plus quand il y a les « y », c'est parce qu'il y a le « i » de plus ici, mais n'oubliez pas, je regarde toujours, quelle est la règle ? Quelle est la règle ? Je regarde « nous » au présent, j'élimine « o-n-s » et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ok ? J'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ensuite, il faut penser au verbe « être » parce que c'est « nous sommes », donc on va utiliser comme base « vous », « vous êtes », et pour le verbe en personnel parce qu'il conjugue seulement la troisième personne du singulier. Mais pour tout le reste, tous les autres verbes, on élimine seulement « o-n-s » et tout ce qui vient avant sur le radical. La terminaison, c'est la même pour tous les verbes. Tous les verbes ont la même terminaison à l'imparfait, indépendamment s'il soit un verbe régulier ou irrégulier du premier, du deuxième ou du troisième groupe. Donc, vous allez regarder ça. Les exceptions, normalement, sont le verbe « être » plus le verbe en personnel. Le verbe « être » parce que si on utilise la base de « nous », on va tomber sur le verbe « sommer » et pas « être ». Et le verbe « être », c'est le verbe le plus utilisé en français. Et pour le verbe en personnel, parce qu'on conjugue seulement la troisième personne du singulier. Du coup, il n'y a pas de base « nous ». Mais là, de toute façon, la règle est toujours la même. Ok ? Bien. On avance. Ensuite, on a. Ici, on a le verbe. À l'infinitif, ici, on a la personne. Il faut donner, donc, sa conjugaison à l'imparfait. Donc, pour ceux qui demandent, ici, il manque deux exercices. Après ça, on finit le live de ce matin, d'accord ? Parce que j'imagine que vous êtes déjà fatigué, moi aussi. Donc, voilà. Le premier, c'est le verbe « voyager ». Donc, « tu », comment est-ce que je conjugue donc « tu » du verbe « voyager » à l'imparfait ? Donc, « tu ». « Tu », le verbe « voyager » à la deuxième personne, donc à l'imparfait. Parfait. C'est la règle du verbe « ranger », donc n'oubliez pas. Nickel. Super. C'est ça. Donc, n'oubliez pas. Si la règle, c'est pour le verbe « ranger », c'est pour tout le verbe qui finissent par « g-o-r ». Donc, « tu voyageais ». « Voyager ». « Voyager ». Ok ? « Tu voyageais ». Ensuite, on a le verbe « prendre ». Le verbe « prendre », il y a un piège là qui, la plupart des temps, tombe dedans. Donc, je vais voir si vous allez bien faire. Donc, « nous », le verbe « prendre », l'imparfait. « Prénom », c'est le présent. On travaille à l'imparfait. Avec le « d », « dr », normalement, c'est pour le futur. Donc, il n'y a pas de « dr ». Il n'y a pas de « dr ». Là, c'est le conditionnel. Donc, ici, c'est « prénom ». « Prénom ». « Prénom ». N'oubliez pas, l'imparfait, sauf s'il y a vraiment un « r » là, dans le radical, normalement, on n'entend pas le « r » à l'imparfait. Le « r », c'est la marque du futur simple et du conditionnel. Je vous rappelle que le conditionnel présent, c'est le radical du futur simple avec la terminaison d'imparfait. C'est pour ça que c'est important de connaître les tons verbaux. Parce qu'après, on commence à utiliser deux tons pour former un troisième ton. Donc, ensuite, on a le verbe « palir ». Donc, « palir ». « Palir ». Devenir « pal », donc « palir ». Merci. Donc, « palir », c'est un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du deuxième groupe. « Je », c'est le deuxième groupe. Ici, pourquoi je remarque ce deuxième groupe ? Parce que quand on conjugue, on sait qu'un verbe est du deuxième groupe. Quand au pluriel, il y a « double s », n'est-ce pas ? S'il y a « double s » et si la base, c'est le « nous » du présent, du coup, il y aura « double s » aussi à l'imparfait. Donc, voilà. Mais « palir », il y a seulement un « l », donc il n'y a pas de deux « l ». « Palir », c'est une autre chose. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas la terminaison. Pour l'instant, je n'ai vu aucune bonne réponse jusqu'à présent. Donc, non, pas encore. Alors, donc ici, « je », la réponse, c'est « palissé ». « Palissé », juste un « l », deux « s », « a », « i », « s ». Et avec un circonflexe sur le premier « a », « palissé ». Ok ? « Palissé ». Voilà, « palissé » avec un accent circonflexe, « palissé ». C'est avec « s », pourquoi ? Parce que c'est « je », donc « je » palissé. Le « t », c'est la marque du « il », « elle », « ont ». Donc, « je » palissé. Donc, n'oubliez pas, s'il y a « double s » au douzième groupe, si c'est un verbe du douzième groupe, sûrement, il y aura deux « s » partout. Ok ? Ensuite, on a le verbe « avancer ». « Elle », le verbe « avancer ». « Avancer », c'est un verbe du premier groupe. Mais n'oubliez pas la règle du verbe qui finisse avec « c », « o r ». Pourquoi ? Quand on conjure le verbe avec « c », « o r », on a une règle en français qui dit que « ce », ici, il n'y a pas de cédille. Mais quand on arrive à « nous » avançons, « nous avançons », pour ne pas avoir ce son-là, on dit « nous avançons ». Donc, le « c » prend une cédille. Si le radical, c'est du « nous », donc « oui ». Donc, « elles avançaient », « avançons », avec « cédille ». C'est « cédille », donc « avançons ». Sinon, on a le son « avanquer ». Donc, « avancer ». Parfait. Ensuite, on a le verbe « aller ». « Aller », à la troisième personne du singulier. « Aller », donc la troisième personne du singulier. Parfait. Donc, « si », « j'ai », « tu », la marque, c'est le « s », le « il », « l », « on », la marque, c'est le « t ». Donc, « on allait ». Ensuite, on a le verbe « copier ». Et qu'est-ce qu'on a là ? « Copier », il y a « i-e-r ». Donc, « on allait ». Et maintenant, avec « copier ». Voilà. Nickel. N'oubliez pas, si vous n'ajoutez qu'un « i », donc, c'est le présent. Vous copiez, c'est le présent. Donc, vous copiez, c'est le présent. Il faut donc garder « i » du radical, ce qui vient avant, « e-r », plus « i-e-z » de la terminaison. « i-i ». Ok ? Copiez. Ensuite, on a le verbe « pouvoir ». « Pouvoir ». « Pouvoir ». « Pouvoir ». « Pouvoir », c'est le présent. Donc, « nous ». C'est le « nous ». Donc, « nous ». N'oubliez pas, cette règle-ci, c'est seulement pour le verbe qui finisse par « i-o-r ». Ou « y-o-r ». Le reste, c'est normal. Ici, c'est « o-i-r ». Donc, on n'a pas besoin de doubler le « i ». D'accord ? Donc, voilà. « Nous pouvions ». « Pouvions ». Juste un « i » plus « o-n-s ». « O-n-s ». Parce que si je mets « pouvons », c'est le présent. « Nous pouvions ». Ok ? « Nous pouvions ». Ensuite, j'ai le verbe « dire ». « Dire ». « Dire ». Donc, « dire ». « Je ». Voilà. « Je dirais », c'est le conditionnel. N'oubliez pas, le « r », c'est la marque du conditionnel. Voilà. « Je dis », c'est le présent. Voilà. « Je disais ». « Je disais ». « I-s ». Pas fait. « Je disais ». Ensuite, on a le verbe « descendre ». On a le verbe « descendre ». « Descendre ». Donc, « Descendre ». « Elle », oui, parfait. « Descendre ». « Descendre ». « Descendre ». N'oubliez pas qu'il y a « s » après « se ». « Descendre ». « A été », pourquoi ? Parce que c'est la troisième personne du singulier. « Descendre ». « Il n'y a pas d'accent ici, ok ? » « Descendre ». « Descendre ». « Tu… » « Parfait ». Donc ici, comme c'est l'emparfait, « Tu distinguais ». « Distinguais ». « Et le dénier, on a « employé ». « Et », très important, « Y, O, R ». Et c'est le « nous ». Donc, « employé », « nous » avec « Y, O, R ». « Employant », c'est le « présent ». Voilà, voilà, voilà. N'oubliez pas la petite règle. Quand il y a « choix », « I, O, R », « choix », « Y, O, R », « Nous et vous », il y a « on garde l'Y plus la terminaison ». Soit on garde le « I plus la terminaison ». Voilà. Donc, on a « A ». Quelqu'un me demande pourquoi c'est « gay » et pas « g ». Parce qu'il y a le « G » ici. OK ? C'est comme « portugais », donc « uruguay », qu'il y a, donc, ici on dit « portugais ». Pardon, « portugais », c'est avec « G » à « I ». C'est une distinction, justement, de phonétique quand on utilise certains mots comme « ga, go, gu » ou alors avec « gua, go, gu ». Donc, ça marche. Et voilà. Nous emploions. Donc, avec « Y » plus « I ». Employons. Parfait. Employons. Parfait. Maintenant, le dernier, pour qu'on s'arrête, parce que oui, j'ai faim aussi. Donc, voilà. Écris les phrases en conjuguant l'imparfait, le verbe entre parenthèses. Donc, ici, c'est le dernier, donc je vais noter que le verbe, donc, le mettre. Le verbe « corriger », il y a la règle, donc, du « g » « r », donc, « corriger ». Merci. Donc, « corriger ». Donc, « le maître ». Parfait. C'est « le maître », donc, c'est « il ». Donc, oui, parfait. Donc, avec « co-hi-je ». Avec « a-i-t ». Et n'oublie pas le petit « e » ici, qui fait partie, donc, du radical. Merci, Joker. Donc, ensuite, on a « vous recopiez ». Vous recopiez quelques fois votre dictée. Récopiez. Récopiez. Merci. Voilà, c'est un verbe, donc, il y a « i-e-r ». Donc, comme c'est vous, donc, recopiez. Plus un « i-e-z ». Recopiez. Avec deux « i ». Parfait. « On », le verbe « partie » en vacances, en camping. N'oubliez pas, quand le « r » apparaît, c'est le conditionnel « présent ». Ici, c'est l'emparfait. Donc, le verbe « partie ». « Elles », « ont », « ont ». Le verbe « partie ». Recopiez avec un « i », seulement sur le « présent ». « Partirait », c'est le conditionnel « présent ». Donc, voilà. « On partait ». « On partait ». « A été ». « Elle », « vouloir ». Donc, « vouloir ». « Elle ». Verbe « vouloir ». « Elle ». « Elle ». « Parfait ». « Parfait », « parfait », « parfait ». « Nickel ». « Parfait ». Donc, « vous », c'est le présent. « Vaudrait », c'est le conditionnel. « Merci ». Donc, c'est « vouloir ». « Vouloir ». Ensuite, on a le verbe « prononcer ». « Je », le verbe « prononcer ». N'oubliez pas, hein ? Quand c'est « en », « il » et « elle », c'est avec « t ». Donc, « prononcer ». Oui, super, n'oubliez pas, hein ? « Prononcer », c'est ici, il n'y a pas de « cédille ». Mais « prononçon », il a la « cédille ». « Ça », « so », « su », il a la « cédille ». Donc, « prononcer ». Donc, voilà, avec « c'est cédille ». Donc, j'ai prononcé. J'ai prononcé. Souvent, son nom. À l'école, nous, le verbe « nettoyer », le verbe « nettoyer » avec « y », « y », « e r ». Prononcer avec « je », donc c'est avec « s », ok ? Je prononçais. Ensuite, on a le verbe « nettoyer ». Merci. « Nettoyer », parfait. N'oubliez pas, si je n'ajoute pas le « i », donc on a « nettoyer », « présent ». Donc, il y a « y » plus « i ». Sinon, j'ai le « présent ». Donc, ah, pardon, j'étais en train de lire ici, j'ai sauté cette phrase-là. Pardon, je veux faire celle-ci, je reviens. Donc, « nettoyer », « nettoyer », « nettoyer », pardon. J'ai sauté une phrase, désolée. Donc, ici, « maman », « maman », « fleuri », « toujours la maison », « fleuri ». Donc, ici, désolée, c'est parce que j'avais sauté une phrase. Donc, « fleuri ». Voilà, « fleuri ». Donc, ici, le « r » apparaît. Vous voyez ici la différence. Ici, la terminaison, c'est « i r ». Ce « r », ici, ça fait partie du radical. Mais quand il n'y a pas de « r » au radical, il n'y a pas de « r » après, pour la terminaison. Sinon, je tombe sur le futur ou le conditionnel. Donc, « maman », « fleurissait ». Pourquoi ? Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, « fleurissait ». « fleurissait ». Donc, « s », « s », « a été ». « Fleurissait ». C'est le deuxième groupe. Ok ? Ensuite, on a « quand », il y a le verbe « être » plus le verbe « lire ». Donc, on a deux verbes ici. « Être » et « lire ». « Quand », « enfant », « je », « peau ». « Voilà ». « Voilà ». « Parfait ». « Parfait ». « Parfait ». « Parfait ». Comme c'est « je », donc, c'est avec « s ». Donc, « quand j'étais ». Donc, « était » et « lisez ». Avec « s ». Le dernier, c'est le verbe « sortir ». « Avec tes copains », « tu ». « Merci ». Donc, « tout le samedi ». Donc, le verbe « sortir ». « Parfait ». Donc, c'est le « tu ». Le verbe « sortir », c'est le troisième groupe. Donc, il n'y a pas de double « s ». Donc, oui. Donc, « tu », « sortez ». « Sortez ». Donc, « tu » et « je » avec « a » et « s ». « Il » avec « t ». « Nous » et « vous ». I-O-N-S Il est le pluriel « a-i-e-n-t ». Ok ? « Parfait ». Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, voilà. Du coup, je vous remercie beaucoup pour la compagnie. J'espère que vous avez bien apprécié de réviser un pot ou d'apprendre un petit pot. Ce matin, j'ai partagé une petite vidéo dans laquelle je parle de passé composé et l'imparfait avec des exemples. Vous pouvez laisser. Je demandais même de laisser en commentaire donc des exemples en utilisant le passé composé et l'imparfait. Et du coup, vous pouvez. Si vous voulez le fichier comme ça ou alors les liens, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur Instagram parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à envoyer de fichiers ni de pièces jointes en général. Je n'arrive pas. Le lien, parfois, il faut copier-coller. Donc, sur Instagram, ça ouvre directement. Et j'arrive à vous envoyer. Mon Instagram, c'est le même nom. Donc, « au cœur d'apprendre des français », ça signifie « je veux apprendre le français en portugais ». Donc, vous pouvez m'envoyer. Et parfois, vous pensez que c'est rigolo, mais non. Je vous prie vraiment d'être respectueux. Et surtout, je ne cherche pas de copains. Je ne cherche pas de mari. Je suis bien mariée. J'ai déjà ma famille. Et donc, mon objectif, c'est le français. D'accord ? Donc, voilà. C'est parce que vraiment, je reçois beaucoup de messages qui n'ont rien à voir avec la langue. Donc, ces messages-là, je ne réponds pas. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je vous remercie tous. Demain, je vais essayer à 10h30, à nouveau, de faire le matin pour ceux qui ne peuvent pas le soir. Donc, demain matin, à 10h30. Il est soir, tous les jours, à 21h. Ok ? S'il y a un jour que je n'arrive pas, parce que oui, parfois, j'ai aussi d'autres choses à faire, mais j'essaye. Donc, tous les jours, à 21h, c'est l'heure de France. J'habite à Lyon. Donc, c'est l'heure de France, à 21h. Et samedi, dimanche, à 10h30. Pardon. À 10h30. Ok ? Donc, l'objectif, c'est d'aider. Oui, je fais des fautes comme tout le monde. Quand je fais des fautes, je reviens. Il n'y a pas de souci. Par rapport à mon accent, je vous rappelle qu'une personne de Marseille, une personne de Paris, une personne de Lille parle exactement la même langue avec des accents différents. Donc, oui, j'ai un accent. Je l'adore. Et pour moi, ça va. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup. Je vous rencontre. Donc, soit ce soir, à 21h. De toute façon, si vous êtes là, soit le matin, soit le soir, tous les jours, ce sont des exercices différents. Donc, on ne fait jamais le même sujet, mais jamais le même exercice. Et ce soir, donc, on va travailler un peu plus. Mais ici, on travaillait séparément. Le soir, on va essayer. Il y a encore de passé composé qu'on n'a pas fait, mais on peut faire demain. Et ce soir, on va travailler ensemble le passé. D'accord ? Merci beaucoup pour ceux qui seront là. Donc, à bientôt. Sinon, à demain. Et à bientôt. Merci beaucoup. Et merci pour tout le monde qui m'a envoyé des cadeaux. Je sais que c'est payant. Ce n'est pas obligatoire. Mais pour moi, c'est une récompense. Donc, ceux qui peuvent m'envoyer des cadeaux, je vous remercie énormément parce que pour moi, c'est une façon, OK, comme si c'était une forme de paiement. Donc, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci. Ah, et dernière chose, si vous pouvez aussi, je vous invite à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. L'objectif plus tard, c'est de faire le live directement sur YouTube. Comme ça, je peux enregistrer là-bas, laisser enregistrer le live. Et en plus, je peux me montrer, je peux faire directement sur l'ordi. Donc, c'est l'objectif. Donc, le lien est sur mon profil. Il y a un lien direct qui va direct sur ma chaîne. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501